bonjour nous allons voir aujourd'hui comment activer la traduction sur le thème divi si ce n'est pas déjà fait quand vous l'installez donc là comme vous pouvez le voir sur le site d'exemple bien nos expressions qui restent en anglais c'est le bail donc on va voir comment faire pour que ça soit traduit en français et ainsi que le panneau d'administration des options donc pour ce faire dans l'administration de votre site vous vous rendez tout en bas à gauche dans l'onglet divi vous cliquez sur thème options une fois arrivé sur cette page donc vous êtes bien sur l'onglet général vous descendez tout en bas et vous avez l'option donc disable translations donc là c'est activé donc nous on va le désactiver pour que la traduction française inclue avec le thème soit bien prise en charge et on clique sur save changes voilà n'oubliez pas de renouveler votre page pour que la traduction soit prise en compte et vous voyez donc le panneau d'options du thème est bien traduit en français maintenant on va renouveler la page ici j'ai vidé le cache ça sera plus rapide voilà donc vous voyez qu'on récupère bien les termes traduits en français donc recherche le bail est bien traduit par par tout simplement voilà donc c'est pas plus compliqué que ça donc si jamais vous installez le thème divi sur un de vos sites et que la traduction française ne s'affiche pas que fin que le site reste en anglais et ceci malgré que vous avez bien paramétré wordpress en français allez voir donc dans le votre panneau d'options du thème si cette option n'est pas désactiver activé ou désactiver selon quel sens on se positionne et bien écoutez je vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo ciao ciao